Musique Bonsoir et bienvenue dans Shem's Teleship Qui a choisi de vous présenter ce soir Ivoa de Rosen, cette entrepreneuse afro-belge Et co-organisatrice de l'ethno-tendance Fashion Week Bruxelles Est aujourd'hui allommée, juste dans cet hôtel derrière moi, hôtel à Arefa Elle a donc accepté de nous recevoir, on se voit à l'intérieur Musique Ivoa de Rosen, je préfère commencer par ici Vous êtes multi-communicante, entrepôt sociologue, coach, activiste, consultant en gestion de projet Vous avez travaillé en tant que professeur en master de communication Vous êtes formatrice, coach, mentor, journaliste, présentatrice, projet manager Vous avez voyagé dans plusieurs pays, à savoir Kinshasa, Douala, Konakry, Abidjan, Niamé, Paris, Marseille, Bruxelles et Alomé Où on est actuellement Qu'est-ce que vous ressentez à l'instant T après tous ces voyages-là ? Alors bonjour, merci pour cette invitation et cette belle présentation Et bravo pour vos initiatives Alors je suis heureuse d'être avec vous pour échanger Alors en ce moment je me sens très contente d'être Alomé Je découvre la ville, les gens, les entrepreneurs et entrepreneuses Et je suis très enrichie Et c'est vrai que chaque voyage est une opportunité de découvrir Des expertises différentes, des valeurs différentes Des cultures d'entreprise aussi différentes Et c'est à chaque fois un enrichissement Parce que c'est la diversité de ces terrains Et des personnes que je rencontre Des profils très diversifiés que je rencontre Qui créent cette forme d'ébullition Et qui me nourrit finalement Sur le plan humain et sur le plan intellectuel aussi On sort ici pour un des éléments que vous supervisez En qualité de coach De quoi s'agit-il précisément ? Alors il s'agit du Boss Lady Coaching Qui aura lieu ce 25 juillet Et qui est en partenariat avec NADOE Magazine Et aussi l'Hôtel à WIFA Et on est très heureux aussi de vous avoir en soutien Voilà votre réseau à ce projet Parce que c'est vrai que tout ce que vous faites aussi Ça correspond à l'esprit, aux valeurs insufflées Par ce type d'événement Et donc c'est important toujours d'avoir des acteurs Et des actrices du pays Parce que c'est votre terrain Et vous savez aussi quels sont les enjeux réels Auxquels les femmes sont confrontées Les femmes plus jeunes et plus âgées aussi D'accord Vous êtes non seulement entrepreneuse Et organisatrice de l'hypnotendance Fishing with Bruxelles Aussi professeure en master universitaire Comment arrivez-vous à concilier toutes ces fonctions ? Alors pour concilier toutes ces fonctions Je dois dire que bien sûr C'est le fruit d'une expérience gagnée Mais ça demande beaucoup d'organisation De la rigueur Pour pouvoir mener tout de front Et que ça reste fluide Parce que c'est vrai que moi dans tout ce que je fais Il y a quelque part un fil conducteur Que ce soit la question des femmes La question de l'Afrique De l'homme pauvre humain Les identités afro-descendantes Donc il y a un petit peu tout Qui reste unifié Ces thèmes des téléspectatrices Ce sont peut-être des étudiantes Quels conseils leur donneriez-vous En tant qu'entrepreneur et professeur ? Alors effectivement Je suis très heureuse de savoir Qu'il y ait des étudiantes Parmi les téléspectatrices Parce que c'est un public Donc je suis très proche De par mon métier de professeur Et conférencière en milieu universitaire Et aussi au sein de nos tendances Fishing with Bruxelles Nous accueillons beaucoup De jeunes diplômés ou de stagiaires Du coup moi ce que j'ai envie de leur dire C'est qu'il faut bien sûr Rester d'abord focus sur leur étude Parce que c'est vrai que Les études quand on a un diplôme En tout cas c'est une des voies Qui permet de mener au monde de l'emploi C'est une forme de passeport Mais à côté de ça J'ai envie de leur dire Qu'elles prennent ce moment Comme une belle opportunité De découvrir, de s'engager Dans différents projets Dans des réseaux, dans des initiatives Pour qu'elles puissent découvrir Ce qui les captive, ce qui les motive profondément C'est aussi une très belle opportunité Pour se créer déjà un réseau de connaissances Et souvent tous ces liens Vont être utiles plus tard Quand on est pleinement ancré Dans le milieu professionnel Donc je pense que c'est aussi Vraiment une très belle opportunité à saisir Pour apprendre à gérer Plusieurs compétences Plusieurs fonctions à la fois Et de pouvoir trouver un équilibre Ce qui est hyper important pour moi C'est de découvrir et de les entendre Elles-mêmes parler de leurs challenges De leurs défis Pour à partir de là Savoir comment est-ce que moi Je peux les booster Comment est-ce que je peux les encourager Parce que En fonction des contextes En fonction des personnalités Ce ne sont pas les mêmes problématiques Qui sont posées Et donc pour moi C'est hyper important D'être à l'écoute De leur terrain De leur réalité Vous avez des origines africaines Un mot pour nos mères Et ceux qui souhaitent réussir En entreprenariat Alors ce qu'il faut savoir Donc bien sûr Oui j'ai des origines africaines Et j'en suis très fière d'ailleurs Ce qu'il faut savoir C'est qu'en réalité D'un point de vue statistique L'Afrique est le continent Où les femmes entreprennent le plus Par rapport aux hommes Et donc ça c'est un facteur clé Qu'il faut prendre en considération Parce que du coup On est dans une autre culture De l'entrepreneuriat féminin Qui est ultra prononcé Et à partir de là Il faut pouvoir tirer profit De cette configuration Pour pouvoir se nourrir Les expériences Des leçons De nos mères De nos grands-mères De nos soeurs De nos cousines Pour pouvoir toutes Et toutes se hisser vers le haut Et pouvoir se projeter vers les avenirs Où tout le champ des possibles Sont ouverts En fait C'est très important De pouvoir saisir Ces opportunités Et de bien Écouter aussi Les conseils De nos aînés Parce que ça nous permet A nous Aux nouvelles générations De pouvoir rebondir De manière encore plus impactante D'accord Cela voudra dire Que vous Vous réservez encore D'autres astuces Propes à vous A ces personnes-là Qui souhaiteraient venir À l'événement du samedi Tout à fait Parce qu'il faut savoir Que durant ce type de coaching C'est un format Plutôt intimiste Donc où le nombre de places Est limité Pour favoriser Une qualité au coaching Et aussi pour permettre A chaque participant De poser ses questions Sans filtre En toute confiance En toute bienveillance Et moi je suis là Pour leur parler De tout Ce qu'elles ont envie De savoir sur La manière dont je gère Ma carrière La manière dont je travaille En famille aussi Comment est-ce que j'arrive A développer mes projets Donc moi je suis vraiment Là pour elles Donc il n'y a pas Il n'y a pas de secret Il n'y a pas de tabou C'est voilà Une conversation À cœur ouvert Fabulable Notre dernière question Elle est centrée Sur notre société Le Togo Bientôt Le Togo aura son Propre Centre commercial Qui sera piloté Par le groupe X Que pensez-vous De cette initiative ? Alors A l'instar De nombreuses Capitales africaines Je pense que Le MES devait D'avoir aussi Son centre commercial Donc c'est une chose Positive Et puis c'est Une opportunité Pour créer Une plateforme De visibilité Pour les entrepreneurs Et entrepreneurs Qui développent Alors leur business Dans différents secteurs Et donc je pense Que ça peut Participer à la mise À l'étrier De certaines activités Et être une sorte De boost Qui va propulser Pas mal d'acteurs Et d'actrices Du secteur Un mot de fin Pour tous ceux Qui nous regardent Pour tous ceux Qui vont regarder Cette vidéo Eh bien je suis Heureuse De partager ce moment Avec vous Je me réjouis De vous retrouver Pour d'autres échanges Sur mes réseaux sociaux Donc Ivoire de Rosen Et puis qu'on puisse Continuer à impacter Notre monde ensemble Et à faire bouger Les lignes De l'Afrique Et du Togo Et puis le Togo On l'aime Et un gros bisou A toute la team 228 Providable Nous sommes contents D'être ici Avec Ivoire de Rosen Parce que nous Nous aimons véritablement Ce qu'elle fait Pour les femmes Et l'espoir Qu'elle donne A nos soeurs A nos mères A toutes ces personnes Qui n'ont pas pu Vraiment arriver A quelque chose Dans leur vie A toutes ces personnes Qui souhaitent vraiment Faire quelque chose De meilleur Pour une fois Dans leur vie Et nous sommes Vraiment contents Et de pouvoir Travailler avec elles Surtout sur cette organisation Cet événement Plutôt Voilà Qui se tiendra Ce samedi Alors nous vous invitons Merci à vous Nous voilà à la fin C'était dans Chème Stélochip Le réseau des jeunes Blancars Influents Avec Ivoire de Rosen Qui nous a réjouis Avec amour Nous pensons A la fin de cette émission Voilà Je suis enturé De charmantes demoiselles Qui nous ont accompagnés A la fin Les membres du réseau Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501